Musique 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 Monsieur Beng, vous avez entendu parler que vous avez arrêt de travail. C'est comme ça. Que fait vous avez entendu parler de ce que vous avez fait? Nous faisons des arrêts de travail souvent. Nous sommes des entreprises qui ont agréé l'habilité à livrer et transporter les conteneurs du Sénégal. Nous avons deux points. Dans le cadre de l'application de règlement 14, nous faisons des conteneurs. Dans le cadre de l'application de règlement 14, nous faisons des conteneurs de 200.000 tonnes de marcenis pour l'équipe de PES-SEO. Nous sommes concernés les conteneurs. L'essentiel est l'essentiel de l'application de PES-SEO. PES-SEO mobile pour gérer 800 conteneurs. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'application du port entre le camion et l'Agesse. L'Agesse est un parking de port qui est obligé d'obliger l'Agesse. D'abord, avant d'aller à l'Agesse. L'Agesse est entré dans le port et d'obliger l'Agesse. L'Agesse est entré dans le port et d'obliger l'Agesse. C'est-à-dire qu'il s'agit d'obliger l'Agesse entre l'Agesse et l'Agesse. C'est-à-dire qu'il s'agit d'obliger l'Agesse. Il s'agit d'arriver dans le port pour 20 litres pour faire des opérations au port. Aujourd'hui, nous sommes en livrés les deux conteneurs. C'est-à-dire qu'on a un autre site. C'est-à-dire qu'on a un site qui est très important. C'est-à-dire qu'on a un site qui est très important. Chaque jour, nous pouvons travailler. Chaque jour, nous pouvons travailler. Nous pouvons continuer à travailler. Nous pouvons travailler depuis le 1er janvier. Le ministère de l'Agesse est en train de dire qu'il s'agit d'application. Il s'agit d'application. Et dès que nous pouvons travailler avec la perte. Est-ce que vous avez déjà été éloigné par l'autorité? Et à qui vous avez été éloigné? Oui, nous avons été éloigné pour l'autorité à Dakar. Et nous avons pu l'attraper sur les portes. C'est un point de vue, Ce qui nous a dit que nous avons pu l'attraper. Et que nous devons la réagir. Et que nous devons travailler avec la perte. Et nous devons travailler avec la perte. Et nous avons arrêté la perte. Et nous avons fait une erreur, Et nous avons eu l'assuré. Il y a un point de vue. Le port de l'autorité, Le directeur qui a éloigné le 18 janvier. Il connaît que nous avons maintenant Il y a un transporteur qui a pris le conteneur dans le port et qui a pris le port et qui a pris le conteneur pour livrer les clients. Dans ce passage à l'AGS vous a failli 6600. Par camion ? Par camion. Si vous l'avez pris le conteneur et vous l'avez pris le conteneur, vous a failli 6600. Donc, c'est à partir du 27. Si vous l'avez pris le conteneur, les camions ont des frais d'accès annuels de 50000 par camion. Et aujourd'hui, notre entreprise, pour créer ce que vous l'avez exigé, c'est d'avoir un minimum d'autos. Donc, il y a 10, 20, 30, 50. Si vous l'avez pris le conteneur, il y a 50 000 frais d'accès au port. A partir du 27, il y a 13 200 cumulés pour obtenir le délové. Il y a 4 800 000. Il y a 50 000 par an. Il y a 4 800 000 par auto. Donc, l'entreprise, si vous le savez, c'est que les autos ont presque 5 millions, si vous multipliez 25 millions, vous avez pris le port par an. Et aujourd'hui, si vous l'avez pris le temps, dans les bilans que les sociétés ont été déposées, au niveau des impôts, les sociétés ne font que le conteneur de transport, et qui ne font que le conteneur de transport, malgré la création d'employés. Si vous l'avez pris le temps, personne n'a pas gagné 30 millions par an. Si vous l'avez pris le temps, c'est ce que vous l'avez pris. Il y a 2 points de vue. Le PES, l'essieu et le FRAI, qui est aujourd'hui pour nous, l'entreprise qui a été agréée pour transporter et livraison conteneur. Nous devons faire des choses pour voir les autres. Parce qu'il n'y a pas de commencer, il n'y a pas de perdre. Lorsque vous le savez, vous êtes de nombreuses associations, un nombre de sociétés, ou de nombreuses personnes qui vous concernent. Les sociétés existent dans lesquels nous, nous sommes au moins sans société, sans entreprises, Ce n'est pas seulement des transporteurs, mais des entreprises qui permettent d'employer normalement avec des frais de structure, des garages, des mécaniciens, des électriciens. Donc, ce que nous créons dans l'emploi pour libéraliser le transport, nous créons maintenant au moins 5 000 emplois, directs et indirects. Est-ce qu'il y a des courriers sur les clifs ? Est-ce qu'il y a des courriers au président ou au ministère ? Ce qui est plus important, c'est qu'il y a des plus importants. Je veux dire que lorsque le premier ministre John était là, on s'est passé après Daouda Diallo au ministère, on s'est passé. On s'est passé tous les deux. Le directeur du port, on s'est passé. On s'est passé. Le premier ministre, on s'est passé aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas être créé des emplois. Ceux qui ont des risques, des enfants qui ont des écoles, des transports, des logistiques, des titres fonciers, des sociétés. Il y a eu des titres comme ça. En passant, je vais vous dire que si on regarde les statistiques du port, ce qu'on a fait dans les sociétés 300 et quelques, il y a eu 150 titres. Donc c'est des pertes d'emplois comme ce n'est pas possible. Ce qui continue, c'est la mort de ces entreprises-là. Est-ce que si vous entendez la situation, il faut l'empirer, mais le problème n'est pas le problème. Est-ce que vous l'empirer avec tout le monde ? Le problème n'est pas le problème. Mais le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas le problème. C'est ce que vous avez dit, si vous investissez dans vos camions, vous voulez que vous faites deux rotations. Vous pouvez livrer deux containers par jour. Si vous voulez que vous faites une petite, ça veut dire que par rapport à ce que vous faites, vous pouvez vous mettre en place. C'est ce qui nous fait. Vous avez dit que vous avez besoin de la banque. Est-ce que vous avez besoin de la banque ? Si vous avez besoin de la banque, vous avez besoin de la banque. Vous avez besoin de la banque. Parce que les conséquences sont très importantes. Il y a deux. Au niveau de l'économie, aujourd'hui, les commerçants qui connaissent les marchandises, les importeurs, ils ne peuvent pas faire des marchandises, les marchandises, ils ne peuvent pas sortir. Ils n'ont pas les frais. Il y a des magasinages sur l'Estar. Il n'y a pas besoin de la banque. Les commerçants ne perdent pas. L'entreprise, l'industrie, vous connaissez la première et l'industrie, vous connaissez, les matières premières. Allons Oraq. Il n'y a pas de « ex". Il n'y a pas de « ex ». Il n'y a pas de « ex", il n'y a pas de « ex". Il n'y a pas de « ex". Il n'y a pas de « ex". Il n'y a pas de conteneur dans le port, il n'y a pas de conteneur dans le port, il n'y a pas d'espace. Les Galois n'ont pas de traité, il faut qu'ils soient en rade. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de conteneur. L'impact sur l'armateur est entre 10 000 à 15 000 dollars par jour. Il n'y a pas de traité. Il n'y a pas de traité, il n'y a pas de traité. Il y a environ 600 francs par dollar, il n'y a pas de traité. Il n'y a pas de traité. Il n'y a pas de traité par jour. Il n'y a pas de traité par jour. Vous avez appris à l'armateur de la banque et l'économie nationale. La banque n'a pas de traité par jour. Il n'y a pas d'argent. Les conséquences sont très importants. Il n'y a pas d'argent. Au niveau économique, les commerçants qui ont des marchandises, ils n'ont pas d'importance, ils n'ont pas de traité, ils n'ont pas de traité. Il n'y a pas d'argent. 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 Le commerce, je n'y a pas d'argent. Les entreprises, les entreprises, les entreprises, les entreprises, les matières premières. j'ai eu un miracle. Si on a échecé par l'entreprise, on ne va pas travailler. Une rupture de choc. Nous avons dit que les entreprises ne sont pas en charge. Il ne peut pas être stocké. Il ne faut pas aller voir dans les groupes. Si on ne met pas encore plus, on s'en estime. C'est d'abord le point économique de la difficulté. Donc, un point de vue de la porte, si nous n'avons pas de contenu dans le même dupuot, il y a des fesses, il n'y a pas d'espace. Les galeries, les dupuot ne peuvent pas être traités. Il faut qu'ils les prennent en rade, parce qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de vide. L'impact sur l'armateur, avec les galeries, est entre 10 000 à 15 000 dollars par jour de suresterie. Si vous avez une situation, vous avez parlé de l'économie aujourd'hui. Quelle est-ce que vous lancez le procuré ? Le message que vous connaissez, c'est de lancer l'autorité, et de ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'argent. Il faut qu'il y ait des solutions, parce qu'il y a des solutions qu'il faut nous proposer. Le budget, au niveau du ministère, des transports et des infrastructures, il faut dispenser provisamment qu'il n'y a pas d'équipement. Le port autonome, qui a fait des travaux sur la voie, sur le port, qui a accéléré les travaux et le FH. Si vous n'y a pas d'argent, il faut créer une fluidité, nous devons dire qu'il n'y a pas d'affaires du port. Et puis, nous avons fait une facturation pour suspendre l'application. parce qu'il peut faire 50 000 francs par camion par an, et 4 800 000 par camion par an. ... 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